On est à 100 jours de la Coupe du Monde. Au Brésil, un mondial qui pourrait être touché par des problèmes d'insécurité. Depuis plusieurs mois, les Brésiliens sont dans la rue pour contester leurs conditions de vie. Des manifestations qui tournent souvent à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Rémi Dos Santos et Mélanie Ferreira. Des gens dans la rue, de la musique. Depuis quelques jours à Rio, c'est carnaval. Pourtant, les cariocas ne sont pas dans la rue pour faire la fête, mais pour revendiquer de meilleures conditions de vie. Des manifestations qui tournent souvent à l'affrontement avec des forces de l'ordre peuvent être préparées à régler ce genre d'incident. J'ai participé à plusieurs manifestations. La police n'est pas préparée pour contenir ce type d'événement. Elle jette des bombes de gaz lacrymogènes, asperges de gaz poivré, tout ce qui est dans les parages. Et donc, certaines personnes sont plus agressives, sont plus révoltées. Et à seulement trois mois du mondial, les autorités brésiliennes veulent éviter que ces événements ne se reproduisent. Alors la police s'entraîne d'arrache-pied pour mieux contenir ces éventuels débordements. Nous nous sommes entraînés avec des polices européennes et principalement françaises. Nous adaptons certaines doctrines françaises à notre réalité, principalement des groupes spécialisés dans les interpellations et d'autres éléments importants dans la formation de chocs, laissés par l'expertise de la police française. Une coopération franco-brésilienne qui doit permettre de laisser les manifestants défiler calmement dans la rue afin d'éviter de perturber le mondial. D'autant que les Brésiliens n'ont sûrement pas fini de manifester. Rio accueillera en effet les Jeux Olympiques dans deux ans.